Merci, la parole est à monsieur Gilles Lurton. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la ministre du Travail et de l'Emploi. Madame la ministre, l'augmentation ininterrompue des chiffres du chômage depuis le début de ce quinquennat s'est encore aggravée au mois d'août. Plus de 750 000 jeunes restent sans emploi ni formation, bien au-dessus de la moyenne européenne. Nous avons dans notre pays un taux de chômage des 15-24 ans très supérieur à celui de l'Allemagne, des Pays-Bas ou du Royaume-Uni. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, ces pays ont fait le choix de l'association des études et du travail en encourageant le développement de l'apprentissage. L'Allemagne, comme le Royaume-Uni, ont mené une réforme de l'apprentissage de grande ampleur depuis 2009 en intégrant les principes fondamentaux de performance et d'autonomie. Les résultats sont là. Dans ces pays, les chômages diminuent. Pour ce qui vous concerne, vous avez fait le choix dès le début du quinquennat de privilégier la montée en puissance des emplois d'avenir. 10 milliards d'euros y ont été consacrés au détriment de l'apprentissage qui pourtant constitue une véritable insertion vers l'emploi. Dans un rapport du mois d'octobre, la Cour des comptes dénonce un enchevêtrement de dispositifs qui concernent majoritairement le secteur non marchand et qui sont générateurs de dépenses publiques sans créer d'activité. Les formations pour ce type de contrat ne sont pas suivies parce qu'elles ne produisent aucune qualification. C'est ce que nous n'avons cessé de dénoncer depuis le début du quinquennat. Mais malgré les conclusions de ce rapport, vous persistez alors que la Cour des comptes demande de redéployer les crédits vers des dispositifs d'accompagnement plus efficaces comme l'apprentissage. Alors, Madame la Ministre, allez-vous suivre les conclusions de ce rapport et prendre exemple sur les autres pays européens ? Merci, la parole est à Madame Myriam El Khomri, Ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gilles Lorton. Je ne vais pas commencer par une bataille des chiffres. En effet, nous faisons partie de la moyenne haute en Europe en termes de chômage des jeunes. Mais par contre, j'ai une appréciation qui est différente de la vôtre, c'est que nous sommes à un niveau, s'agissant du chômage des jeunes, je le dis ici précisément, à un niveau quasiment stable par rapport à mai 2012. Néanmoins, nous sommes en effet dans une moyenne haute. Et la réalité, à partir de là, qu'est-ce que nous avons mis en œuvre ? Nous avons clairement travaillé sur la question de l'orientation scolaire et notamment de lutter contre les jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification. Nous sommes passés en effet de 150 000 à 110 000 jeunes qui sont dits NIT tous les ans. Donc c'est un point qui est essentiel et nous y travaillons avec la ministre de l'Éducation nationale. Deuxième aspect, la formation. En effet, il faut reporter un regard critique sur notre pays en matière de formation. Et nous savons que la question de l'accès à un niveau de qualification est porteur derrière, bien évidemment, sur le marché de l'emploi. Donc à partir de là, dans le cadre par exemple du plan 500 000 formations supplémentaires que nous mettons en œuvre avec les présidents de région, que nous portons avec l'autilité de Valter et les partenaires sociaux, 25% de ces formations sont en direction des jeunes, notamment pour lutter contre cela. Et puis, nous avons mis en place, dans le rapport de la Cour des comptes, il y a une autre donnée qu'ils n'ont pas prise en compte. C'est dommage puisqu'il y avait un rapport de la Dares qui est sorti le 5 octobre dernier, qui montrait bien que 3 jeunes sur 4 en emploi d'avenir ont bénéficié d'une formation et que la moitié ont bénéficié d'une formation certifiante. Et c'est bien sûr essentiel. Et puis, il y a la garantie jeunes. Dans le cadre de la loi travail, nous avons porté deux choses. La première, c'est l'obligation de publier les taux d'insertion sur les voies de formation, qui est un élément important pour l'orientation, et bien sûr sur l'apprentissage pour valoriser de ce point de vue-là. Et nous avons depuis une entrée, plus 5% d'entrées en apprentissage. Donc nous continuons justement dans cette voie-là.